... La moitié des stations-service de la Sarthe étaient ravitaillées en milieu d'après-midi. Conflits chez classe, la direction fait de nouvelles propositions. Et puis le son et l'acoustique étaient au cœur de la fête de la science ce week-end. Rupture de carburant, voici un panneau sur lequel les automobilistes sartois ont encore buté aujourd'hui. Et pourtant, le ravitaillement est en cours, notamment depuis le dépôt pétrolier du Mans, surveillé par les CRS et les gendarmes. En milieu d'après-midi, la moitié du réseau était ravitaillée selon la préfecture. Le point à l'heure où nous parlons est le suivant. On a plus de la moitié maintenant des stations qui délivrent du carburant. Soit un, soit tous les carburants. Parfois, nous avons des stations sur lesquelles manque un des trois produits phares, je dirais. Soit le gasoil, soit le 95, soit le 98. La Sarthe compte 145 stations-service, dont neuf sur autoroute. En accord avec les distributeurs, l'État tente d'assurer une égalité d'accès aux carburants, non sans difficulté. Actuellement, on a des difficultés, un petit peu sur une partie de la façade est du département, vers Vibré, notamment Vibré-Saint-Calais. Et donc Vibré-Saint-Calais ont été remontés comme zone prioritaire pour un ravitaillement. Sont également déclarées prioritaires des entreprises comme la CETRAM ou la COVED, qui assurent le ramassage des ordures dans l'est de la Sarthe, sont aussi prioritaires certaines catégories de professionnels. Pour ces quatre catégories, infirmières libérales, médecins libéraux, repas à domicile, soins à domicile, nous avons établi une liste de stations et demandé la constitution de fil prioritaire pour ces professionnels. Prudente, la préfecture ne se fixe pas encore de délai pour un retour à la normale. Ce matin, les salariés de classe ont entamé leur troisième semaine de grève. Demain matin, ils devront décider s'ils acceptent ou non les nouvelles propositions de la direction, qui veut rattraper en deux mois une partie des 500 tracteurs non produits depuis deux semaines. Concrètement, la direction propose 40 minutes de plus par jour, deux samedis et deux jours travaillés entre Noël et Nouvel An, qui seront rémunérés en heures sup et par une prime de 350 euros par salarié. Difficile de dire si les grévistes accepteront. Le conflit est né d'un désaccord sur les négociations salariales. La CGT réclame 2,5% pour l'ensemble des salariés. La direction propose 1,6% pour tous, auquel s'ajouterait 0,9% en moyenne de hausses individuelles pour une petite partie des effectifs. Là-dessus, la direction n'a fait aucune nouvelle proposition, selon la CGT. On le sait, depuis hier soir et le match nul entre Evian et Sedan, Le Mans FC est maintenant bien calé à la première place de Ligue 2, grâce à sa victoire 1 à 0 contre Istres, vendredi soir. A égalité de points avec Tours, Le Mans se déplace vendredi chez un autre favori du championnat, Le Havre, qui les avait éliminés de la Coupe de la Ligue. A l'affût du moindre son, la fête de la science zoome cette année sur l'acoustique, avec le projet Envoie le son au musée des 24 heures. Expérience, démonstration et explication, un moyen de faire comprendre au public les recherches menées, en particulier au Mans. C'est un pôle d'excellence, c'est un pôle, je dirais, très important dans la ville, et d'autant plus qu'il y a un institut européen d'acoustique qui est en prévision d'être mis en place pour justement valoriser encore plus à l'échelle européenne et même internationale ce pôle acoustique mensau. Nao est bien sûr de retour avec des capacités encore plus grandes. Je m'appelle Nao, je suis un robot humanoïde, imaginé et manufacturé en France, libré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connexe à Internet. C'est le petit joujou des ingénieurs de l'ENSIM, et visiblement, ça marche. Il y a un étudiant qui a fait un projet de l'année dessus de spatialisation, c'est-à-dire trouver un système via l'audio pour qu'il puisse se reconnaître dans l'espace. Nouvelle danse. Il me pose des questions, je lui réponds, et il fait des actions. Parce que la science séduit difficilement, il faut toujours innover pour faire venir le public. Cette année, l'originalité, ce sont les concerts scientifiques. Ce sont des concerts qui présentent à la fois de la musique et les principes physiques qu'il y a derrière. Une démarche pas tout à fait désintéressée. Il y a une diminution significative du nombre d'étudiants qui font des études scientifiques. On a dû perdre en 5-6 ans, je ne sais plus, entre 10 et 20%. Et donc, on a envie de donner une nouvelle envie de faire des études scientifiques et de montrer que finalement, on peut se faire extrêmement plaisir, même à travers un travail dans le milieu scientifique. Le groupe compte aller plus loin et présenter leurs concerts dans les collèges et lycées de la région et susciter des vocations. C'est un fils de Saint-Calais qui se verra bientôt remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Le saxophoniste Manu Dibango avait été recueilli à Saint-Calais en 1949. Il y a conservé de fortes amitiés, revenant régulièrement jouer au moment du festival Soir au village. La cérémonie aura lieu le 5 novembre.